Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une bonne salade fraîcheur avec ce temps d'une chaleur extrême. Donc, on va éviter d'allumer les plaques de cuisson et on va faire une bonne salade de saison. Ici, en l'occurrence, nous allons utiliser de la tomate. Prenez, comme c'est la pleine saison, allez-y, prenez toutes les variétés qui existent en ce moment sur le marché. Elles ne sont pas chères, sinon vous ne pouvez prendre que de la tomate simple. Ici, j'ai de la tomate cœur de bœuf, alors j'ai rouge et jaune. Je vais faire un mix, ici c'est de la tomate noire, on appelle ça la tomate noire, tomate cerise noire. Vous pouvez prendre la tomate cerise normale et là, nous avons de la tomate rouge allongée. Comme j'ai dit, prenez n'importe quelle sorte de tomate que vous avez chez vous. Puis, nous allons utiliser de la burrata. La burrata, c'est ça qui va donner tout le crémeux et la fraîcheur à la tomate. On aura besoin d'huile d'olive. Ici, c'est du vinaigre balsamique. Alors, pour le vinaigre balsamique, vous allez me demander, moi je l'achète au Maroc. Donc, voilà, je l'achète au Maroc. Bref, après, ici nous aurons besoin, pour donner un peu de verdure et de fraîcheur, et un peu de sauce et du peps à notre salade de tomate. On aura besoin d'un petit bouquet de mélange de persil et de coriandre. Et ici, une gousse d'ail que j'ai coupée en petits morceaux, que je vais après le couper en persillade dans ma petite machine. On aura besoin de sel et de poivre. Donc, allons-y pour la recette. Donc, ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'on peut la préparer à la dernière minute et présenter ça sur notre table. Donc, ici, vous pouvez la couper en rondelles comme en quartier, comme vous voulez. Alors, moi, celle-ci, je vais la couper en rondelles de tranches fines. Regardez à l'intérieur. Elle est juste magnifique. Donc, je vais couper en fines tranches et je vais présenter ça directement sur mon assiette de présentation. Je vais prendre une assiette de présentation. et je vais déposer une rouge, une jaune, une rouge, une jaune, bref, pour donner un peu plus de couleur. Puis, je vais prendre mes petites tomates cerises noires. Je vais les couper telles qu'elles en quartier, comme ceci. Ça va donner du relief et de la couleur. Donc, je vais déposer comme ceci. Je vais prendre ma grosse tomate noire. Je vais couper pareil, en fines tranches. Et je vais poser ça, comme ceci. Voilà. Et je vais prendre ma persillade que j'ai préparée. Donc, je l'ai hachée très finement. Je vais débarrasser. Je vais débarrasser ma persillade dans une petite casserole de présentation. Je vais saler. Donc, le sel, c'est en fonction des gouts de chacun. Je vais poivrer. Et je vais rajouter de l'huile d'olive. Pour avoir une sauce verte. Donc, je vais bien mélanger le tout. On peut rajouter des pignons de pain. ou tout autre fruit sec. Pour donner du croquant à notre sauce verte. Donc, c'est 4 bonnes cuillères à soupe de l'huile d'olive. Donc, utilisez de la bonne huile d'olive. Et maintenant, voilà, c'est très rapide. On va maintenant mettre notre burrata au milieu de notre salade de tomates. Donc, je vais vider l'eau. Je vais déposer ma burrata au milieu. Comme ceci. Je vais rajouter ma petite sauce de persillade. Donc, je vais mettre tout autour. Comme ceci. pour donner un peu de peps à notre salade. Voilà. Puis, je vais prendre mon vinaigre balsamique. Je vais faire c'est après à vous la décoration comme vous voulez. Il y en a qui mettent j'ai vu ça sur TikTok ils mettent à l'intérieur comme ceci et voilà. Et ça sort. Regardez comment ça sort. Puis, je vais remettre un peu d'huile d'olive vraiment très finement sur ma burrata. très peu parce qu'il y a déjà dans ma persillade et je vais rajouter une pointe de fleur de sel sur mes tomates. Donc, le sel vous le mettez vraiment à la dernière minute parce que la tomate va dégorger et c'est pas ce qu'on recherche. Donc, comme je vous ai dit c'est une salade qu'on fait à la dernière minute comme ceci. Et voilà. vous présentez ça à votre famille et c'est un pur égal rempli de fraîcheur tellement bonne que vous dire que du bonheur. Et je vais accompagner ça avec des pains une baguette tranchée tossée. Et bien, voilà. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de tomates à la burrata vous aura plu que vous allez la tester vraiment un pur délice. Là, je vais vous ouvrir la burrata et à l'intérieur il y a de la crème de ricotta. Donc, là, je vais ouvrir vraiment un pur. Regardez-moi ça à l'intérieur. la crème comme ceci. Alors, j'ai toasté du pain. Vous pouvez prendre comme ceci. Vous mettez la crème de burrata sur votre pain toasté. Vous prenez une tranche de tomates et là, vous rajoutez un peu de sauce verdée comme ceci. Ah ! Un pur égal. Regardez-moi ça. Et bon appétit, bien sûr. Vraiment, testez la recette. Recette simple, efficace, qui ne prend pas beaucoup de temps. avec ce temps, il fait très chaud. On n'a pas envie d'allumer le gaz ou la plaque de cuisson et vous faites ça à la dernière minute. C'est rempli de vitamines, bourré de vitamines, de fraîcheur. Bref, régalez-vous et régalez vos papilles. Bon appétit, bien sûr. Donc, n'oubliez pas liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne. Si ce n'est pas fait, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, bien, prenez bien soin de vous. A la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501